Pour présenter mon entreprise, il faut que je remonte un peu en amont. J'ai travaillé pour de grandes maisons de couture française pendant des années. Après, j'ai créé ma propre maison de prêt-à-porter sur mesure, en réalité plus de sur mesure. J'ai toujours défendu le savoir-faire français. En vieillissant, ça m'a permis d'avoir d'autres postes. Les autres postes, c'est quoi ? Je suis correspondant pour l'Institut National des Métiers d'Art. Je recule de tout type de France et des relations internationales. Nous valorisons le savoir-faire français. Je suis administrateur du syndicat de Paris de la mode féminine, ce qui permet aussi d'avoir des entreprises autour de nous et de pouvoir les conseiller sur des fabrications françaises. Hélène Cousin, par exemple, vous faites partie des premières marques qui ont débarqué ici, chez nous. Et c'est vrai que pour nous, pour rentrer complètement sur ce projet, parce que vous avez des toutes petites quantités, vous avez un très joli produit en plus, parce que moi, je vois le retour, quand je reçois la presse ici, des financeurs, etc., et qu'il y a des produits de chez vous, chez nous, chaque fois, ils nous demandent tout de suite « Ah, où est-ce qu'on peut les acheter ? » etc. L'autre jour, nous avons reçu showroomprivé.com qui va lancer une fondation. Ils ont vu quelques produits de chez vous. Tout de suite, ils nous ont demandé « Mais où est-ce qu'on peut acheter ces produits ? » Donc, ça permet aussi de valoriser ces produits et de les fabriquer.